Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va évoquer la scolarisation des élèves à haut potentiel intellectuel. Souvenez-vous, la semaine dernière nous avions évoqué les signes qu'ils pouvaient alerter. Et bien là, aujourd'hui, nous allons voir les aménagements possibles. Donc, avant toute chose, il est important que vous demandiez, vous parents, au chef d'établissement, l'organisation d'une réunion d'équipe éducative. Bien sûr, ceci, une fois le diagnostic fait. Pourquoi c'est important d'organiser une réunion d'équipe éducative ? Eh bien, parce que c'est ce qui va vous permettre de trouver les aménagements les mieux adaptés. Donc, cette réunion doit absolument réunir les personnes suivantes. Le chef d'établissement, les parents, l'enseignant de l'enfant, le ou la psychologue scolaire en charge de l'établissement, mais également le référent académique élève à haut potentiel intellectuel et le médecin de l'éducation nationale. Au collège ou au lycée, il est intéressant de contractualiser ces aménagements dans ce qu'on appelle un PPRE, donc un programme personnalisé pour la réussite éducative. Ou alors, par exemple, dans le cas d'une phobie scolaire, d'un retour progressif à l'école, eh bien, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un PAI. Là, je vous laisse vous reporter au site internet de votre académie pour plus d'informations. Donc, je vais vous donner ici quelques pistes d'aménagement qui peuvent être mises en place. Alors, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et puis elle dépend aussi en fonction de la situation psychologique de l'élève, notamment. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez tout à fait inscrire l'élève dans ce qu'on appelle une classe à double niveau, par exemple CE2, CM1. Par exemple, dans les matières où il se sent le plus à l'aise, eh bien, il peut tout doucement glisser vers la classe supérieure. La chose aussi qui est très couramment demandée, ça peut être aussi un saut de classe. En cours d'année, vous pouvez très bien dire, alors bien sûr, dans l'intérêt de l'élève, mon fils ou ma fille est actuellement en CM1, mais au vu de son ennui en classe, etc., je voudrais la faire passer en CM2. Ensuite, et là, je m'adresse aux enseignants. Il est tout à fait possible, si cela ne dérange pas la classe, de faire en sorte de laisser l'élève faire deux choses en même temps, par exemple. De même, vous, parents à la maison, c'est important de ne pas vous agacer si votre enfant vous dit « Ah ben non, je n'ai pas besoin d'apprendre ma leçon, je la connais par cœur », puisque les élèves à haut potentiel ont une capacité de concentration très élevée. De même, dans l'intérêt de la classe, bien sûr, vous pouvez aussi tout à fait, vous, enseignant, minimiser, on va dire, ces écarts de comportement. Vous pouvez également, dans la pédagogie, l'inverser, mais dans la mesure du possible, bien évidemment. On ne va pas demander à l'élève de vous remplacer totalement. Bon, trêve de plaisanterie. Il est aussi important de privilégier l'oral pour soulager l'écrit. De même, pour lui redonner le goût de l'effort, vous pouvez tout à fait lui fournir des exercices personnalisés et complexifier le travail, mettre en place ce qu'on appelle des « serious games », des activités un petit peu plus ludiques, mais toujours dans le but de retrouver le goût de l'effort. Et ensuite, on va faire un dernier petit point sur les dispositifs. Vous pouvez donc tout à fait, comme je viens de le dire, demander l'appui du référent EIP. Les parents aussi peuvent le contacter, mais dans ces cas-là, ils doivent passer par la cellule d'écoute du service départemental de l'école inclusive. Donc, par exemple, pour l'Académie de Lille, vous pouvez appeler le 03 20 62 30 40. Vous avez aussi le choix, pour obtenir des conseils un petit peu plus généraux, d'appeler la plateforme du ministère 0805 805 110. Et soit vous composez le numéro de votre département, par exemple 59, et là, vous tombez sur la cellule d'écoute que je viens d'évoquer, donc la cellule départementale, ou sinon, vous composez 999 dièses pour être mis en relation avec la cellule nationale. Et les équipes pédagogiques peuvent également s'appuyer sur les réseaux RASED. Alors, non, 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 je vous arrête tout de suite. Ce réseau ne va pas aider les élèves à se raser, non, non, non. C'est un réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté. Eh bien, écoutez, je pense que cette fois-ci, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vos suggestions, etc., etc., en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut à tous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.